La Sénélec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et Zahra Yantiam, candidate à la mairie de Sikab Liberté, vous offre votre revue de presse. Bonjour, la politique et d'autres sujets constitue le menu des journaux paru ce vendredi 21 janvier 2022. Réoumi Cotidon présente le 23 janvier comme jour de vérité et indique que ce dimanche auront lieu sur l'ensemble du territoire national les élections dites locales qui vont concerner les 552 communes du pays et les 5 villes. Il s'agit alors de mettre en place 557 conseils municipaux, délires des conseils départementaux, dont 46 départements que compte le pays. Et les électeurs sénégalais sont appelés à le faire sous la supervision de l'administration de commandements très aguerris à la tâche des services du ministère de l'Intérieur, de la Sénat et des forces de défense et de sécurité. En principe, selon ce journal, tout devrait se passer dans les règles de l'art, même si une bonne partie de l'opposition craint les transferts d'électeurs et la fraude. Justement, dans Sud-Cotidon, Yehui presse le pouvoir pour la transparence et la sincérité du scrutin du 23 janvier. Et dans ce même journal, Antoine Diom rassure quant au bon déroulement du scrutin. Dans Libération aussi, Yehui Askanoui hausse le ton et met en garde relativement à des suspicions de fraude et la rétention de cartes d'électeurs. Mais Antoine Diom, ton père, fait remarquer ce journal où le ministre de l'Intérieur soutient que tout est transparent. Les élections locales ont été reportées sur demande de l'opposition qui voulait un audit du fichier. Et le Sénégal a un fichier fiable, fait-il savoir. Barthélémy Diaz lui fait dans la menace. « Ou dimanche à 22h, je serai dans mon bureau en tant que maire ou je serai en prison. Et je ne compte pas aller en prison », déclare le candidat de Yehui Askanoui à la ville de Dakar. « Répondant à Barthélémy Diaz et compagnie, Abdoulaye Dufsar déclare dans Vox Populi. Ils savent qu'ils ont perdu. Ces gens n'ont rien fait durant tout leur règne », ajoute le candidat de Beno Bokoyakar à la ville de Dakar. « Dire qu'on va occuper la ville de Dakar par la force où c'est se tromper lourdement », ajoute Zahra Iantiam, candidate de Beno Bokoyakar à Sikap Liberté, qui souligne que le Sénégal est un pays de droit et force restera à la loi promettelle. Et nous retrouvons Zahra Iantiam dans l'As où elle soutient que Liberté 6 et Baraka sont les titres fonciers du président Macky Sall. « Restons dans l'As où les adversaires de Baldé accusent Doudouka d'achat de conscience Aziguinchor. Doudouka de Beno Bokoyakar qui vote Baldé pour barrer la route à Sonko Aziguinchor, souligne Vox Populi. Et dans ce même journal, Benoît Sambou qualifie Doudouka et Abdoulaye Baldé de dupes qui se sont retrouvés. Dans les échos, Benoît Sambou descend Doudouka et indique que c'est son narcissisme qu'il fatigue. Il a insulté Baldé avant de s'allier avec lui et quand il quittait le fonds Jeep, il y a laissé une dette de 2 milliards, accuse le candidat de Beno Bokoyakar à Aziguinchor. Aziguinchor ou Baldé se montre confiant selon Dakar Times qui voit Bougan défier Macky à Mermos Sacré-Cœur. À Kermassar, un homme et son petit-fils ont été brûlés vifs, rapporte Vox Populi, qui rejoue le film des événements déroulés par Déoulendjaye de Beno Bokoyakar qui accuse Djaina Bandjaye de Gomsabop. Réoumi Quotidien précise que l'enfant brûlé vif avec son grand-père avait 3 ans. Ce bébé et son grand-père ont été transformés en torches humaines. Note pour sa part les échos qui nous apprend aussi que Sacré-Cœur Sambra et Djida Tcharouikau entrent dans la danse. Et à Mbao, le domicile d'Abdou Karim Sal a été attaqué, informe les échos qui ont déduit le titre « La violence fait rage, le sang coule partout ». L'as s'intéressant aussi aux violences en cette fin de campagne pour les locales titre « La tension a son semeu ». Pendant ce temps, dans un grand place, c'est de Djouf, un des 13 candidats à la ville de Rufisque prédit la défaite de Beno Bokoyakar. Et en quête choisit de parler des enjeux du scrutin pour Beno Bokoyakar, Yewi Askanwi, Wallou Sénégal et Gomsabop. Revenons dans Réoumi Quotidien qui s'intéresse à la gestion de ports africains et dévoile comment Bolloré a corrompu deux présidents africains. Ce journal informe par ailleurs qu'après Dakar, des armes de guerre ont été saisies à Conakry. Et dans l'affaire des munitions saisies au port de Dakar, Libération informe que Théodore Alos et compagnie ont été écroués. Ce journal rapporte en outre un viol collectif d'une fille de 15 ans devant sa petite soeur âgée de 7 ans. Cette barbarie a eu lieu à Thiaroy, Sintialla, note à sa une libération. Et à la une de Réoumi Quotidien, l'on nous fait part d'un drame à Yof Apexi, un maçon coffreur, s'est tué avec sa scie électrique. Il sait sectionner ses parties intimes et l'estomac, souligne le journal du groupe Réoumi Network. Celui de Madhia Maldiane, le quotidien, voit le Sénégal au micron, signalant une hausse des consultations dans les centres de santé. La troisième dose ne trouve pas preneur, souligne aussi le quotidien, où le docteur Mamadzundiai exige un pass sanitaire pour accéder à des lieux publics. La défense des lions, elle, tient bon malgré tout. Un constat du quotidien du sport stade, qui fait remarquer qu'aucun but n'a été encaissé au premier tour de la Cannes 2022. Et son oulombe s'interroge à sa une. Balagaïde peut-il rebondir ? Ce journal signale pour le lion de Guédiouaï un physique défaillant, un tchoumkai pléthorique, entre autres manquements. Note sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et Zahra Yantiam, candidate à la mairie de Sikap Liberté, vous ont offert votre revue de presse.